et je partage mon écran est ce que vous voyez bien mon écran pour être sûr oui on voit bien ok parfait merci bon ben on y va donc bienvenue bienvenue à tout le monde pour cette deuxième journée des la semaine des enr donc aujourd'hui elle s'intitule réduire ses consommations donc rapidement à aujourd'hui donc c'est moi même qui ferai la première partie donc tu as le loutre coordinateur régional efficacité et transition énergétique en santé en pays de loire et aujourd'hui je suis associé à cédric garnier du sidela qui est le coordinateur énergie renouvelable et programme acté tu pourras dire plus cédric tout à l'heure quand tu commencera ta partie si tu veux donc pourquoi cette semaine déjà donc le but de ces webinaires c'est de présenter donc les énergies renouvelables et notamment les avantages des enr de la santé qui dit santé dit bâtiment ouvert quasiment toute l'année avec des gros besoins d'eau chaude sanitaire et de chauffage donc les enr sont encore plus entre guillemets rentable si je puis dire sur ce sur ce secteur d'activité durant la semaine vous aurez aussi des retours d'expérience des bâtiments de santé qui ont mis en place des systèmes d'énergie renouvelable sur leur site vous connaîtrez aussi les contacts régionaux qui sont là pour vous accompagner sur vos projets les aides financières associées ça permettra aussi d'enlever les idées reçues le solaire thermique ne crée pas de légionnel le photovoltaïque se recycle bien enfin voilà toutes les petites phrases qu'on entend quand on vient sur site et qui sont pas forcément fausses qui sont pas forcément vraies pardon et qui sortent un peu de nulle part rapidement aussi ça vous permettra de vous mettre en ordre de marche pour le décret tertiaire ou le dispositif éco énergie tertiaire je l'endrai rapidement tout à l'heure et enfin combattre l'évolution du prix des énergies fossiles qui dernièrement on entend beaucoup parler donc je m'attarderai pas dessus je pense que tout le monde est au fait de l'évolution non négligeable des dernières semaines là dessus donc hier il y avait la journée présentation aujourd'hui réduire ses consommations demain bois énergie jeudi solaire thermique et photovoltaïque et pour terminer la semaine la géothermie donc sachez qu'à la fin de la semaine vous aurez tous et tout un lien pour aller télécharger les supports et visualiser les replay donc rapidement là le contexte donc vous allez quasiment tous et toutes être soumis au décret tertiaire donc c'est tout bâtiment plus de 1000 mètres carrés c'est beaucoup beaucoup d'établissements en santé le décret tertiaire rapidement c'est quoi vous êtes obligé vous serez obligé d'ici 2030 2040 2050 de faire jusqu'à 40 50 et 60 % d'économies d'énergie sur votre site la première échéance qui arrive est en septembre 2022 où vous devrez aller inscrire votre établissement sur la plateforme numérique opéra de l'ADEME donc c'est saisir des surfaces des consommations et choisir votre année de référence entre 2010 et 2019 il ya une faute dans le slide j'en suis désolé quand vous aurez les supports les liens pdf seront actifs donc vous pourrez cliquer sur les petits cliquets ici et ça vous enverra directement vers les pages avec un peu plus d'informations n'hésitez toujours pas à poser vos questions dans les dans les bulles dans la boîte de dialogue l'augmentation du prix des énergies donc on voit bien ça augmente d'année en année encore plus du coup sur 2021 2022 qui sont pas sur ce graphique désolé mais voilà ça montre bien que les énergies fossiles sont évolues plus rapidement que le bois énergie ou autre d'où l'intérêt des ENR comment engager votre transition énergétique donc rapidement je refais un petit topo hier c'est ce que je disais je vous invite à regarder la séquence une pour avoir plus d'informations mais sachez que en pays de loire c'est la seule région en france où il existe le dispositif ETE efficacité transition énergétique donc vous avez la chance entre guillemets en pays de loire d'avoir un cme conseiller en maîtrise de l'énergie par département donc le cme est là pour vous aider vous accompagner vous conseiller sur vos projets pour optimiser vos consommations sur l'existant optimiser vos équipements existants etc pour cela il faut candidater au dispositif l'accompagnement des cme est pris en charge par par l'ARS donc il n'y a pas de reste à charge de votre part pour l'accompagnement ETE c'est quoi ? il y a deux versants il y a le versant offre de service et le versant candidature donc dans le versant offre de service vous devez recevoir des mails de ma part pour vous proposer un programme d'animation je vous propose des formations des webinaires des journées thématiques des journées régionales gratuites pour vous vous avez juste à vous inscrire vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter vous pouvez aussi utiliser notre outil de suivi énergétique Excel il n'est pas réglementaire c'est pas la plateforme Opera mais il permet voilà de faire vos courbes automatiquement de vous aider à choisir votre année de référence de comparer vos consommations par rapport à d'autres EHPAD ou d'autres structures similaires en région pour voir sur quel poste énergétique vous pouvez pêcher ou être bon par rapport aux autres et aussi une base documentaire qui recense 36 onglets liés à l'efficacité énergétique aux énergies renouvelables en général si vous avez une question il ya de grandes chances que la réponse se trouve dans cette base documentaire la base documentaire elle est aussi bien destinée aux responsables maintenant sur l'aspect technique co direction sur l'aspect finance contact etc et ce sont des documents assez synthétiques on vous endort pas avec des pages et des pages de documents et enfin l'équipe ETE qui est un peu une hotline pour vous vous avez une question vous nous appelez et ça permet au moins d'être bien accompagné d'avoir les bonnes informations rapidement à ce qu'on propose dans les prochaines journées donc on propose une journée thématique ECS et solaire thermique sur les pattes de Gétigné n'oubliez pas le gros rendez-vous de l'année le 14 juin à Terra Botanica à Angers qui est la journée régionale efficacité et transition énergétique la formation pro-réfi je m'attarde pas dessus mais je vous invite c'est surtout pour les grosses structures hospitaliers et CHU à aller voir ça et des webinaires donc webinaires qu'on propose également légionnel ECS et solaire thermique sus aux idées reçues comment améliorer son inconfort estival sans mettre les petites climes à droite à gauche et RE 2020 et filière verte de domaine majeure donc là vous avez les dates donc n'hésitez pas à aller vous inscrire pour bénéficier de ces formations et webinaires c'est la première version offre de service maintenant le deuxième versant c'est un accompagnement RH et financier du dispositif ETE donc là il faut candidater vous pouvez voir en bas à droite les documents qu'on vous demande on vous demande trois questionnaires un administratif un technique et un énergétique vos fournitures vos factures d'énergie des trois à cinq dernières années mensuelles en euros et kilowattheures de signer une lettre d'engagement qui vous engage vous et vous c'est bien aussi bien la direction que la maintenance présente aux phases majeures du dispositif la visite de site les restitutions et les points d'avancement et remplir un petit flash diagé ça peut faire beaucoup vous pouvez soupirer mais en même temps vous êtes un petit peu cerné parce que ce qu'on vous demande là le décret tertiaire l'obligation réglementaire du décret tertiaire vous le demandera pour septembre 2022 donc autant y aller un petit peu en amont et se faire accompagner par par les cme rapidement et le dispositif ETE on peut le il y a trois axes j'en ai parlé il y a l'accompagnement des cme qui est 100% financé donc pour mettre en place un plan d'action des points d'avancement on peut aussi venir en aide jusqu'à 60% pour vous aider à financer les audits énergétiques simulation thermique dynamique réglage des équipements et autres et jusqu'à 50% pour tout ce qui est instrumentation et outillage donc ces postes de compteur sous compteur installation du gtb gtc remontée automatique des consommations sur une plateforme je rentre pas plus dans le détail cf webinaire numéro 1 de hier pour en savoir plus voilà un peu vous avez un projet votre établissement on peut le diviser en six portes d'entrée pour atteindre les objectifs du décret tertiaire donc le premier axe structuration du projet donc les cme sont là pour vous accompagner exemple un ehpad là voulait mettre une gtc à 20 000 euros gestion technique centralisée à 20 000 euros sur son sur son site mais c'est un petit ehpad d'une quarantaine de lits avec seulement deux réseaux de chauffage ça sert à rien d'investir enfin 30 000 euros dans une gtc autant faire une petite remontée automatique des conso à 500 euros et là on vous a fait déjà économiser 19 500 euros vous pourrez mettre dans un d'autres travaux d'efficacité énergétique plus plus utile si on peut dire il ya la partie tout ce qui est réglage des équipements je reviendrai tout à l'heure les fameux quick win qui permettent de gagner 7 à 15% d'économie d'énergie en mettant quasiment 0 euro c'est à dire adapter le besoin à l'usage oui même en santé dans un ehpad où les gens échouent on peut faire ce type d'optimisation si vous avez des travaux plus conséquents là où on peut faire des audits énergétiques et donc là c'est un bureau d'études qui calculera les temps de retour sur investissement de changement de menuiserie isolation par l'extérieur et compagnie outils instrumentation c'est ce que je disais on peut venir poser des compteurs de la gtb gtc et là on vient en aide jusqu'à 50% et enfin les travaux d'investissement donc là on vous aide à mettre en place et à ne pas oublier et à bien valoriser tout ce qui est certificat d'économie d'énergie on doit vous appeler pour les systèmes hydroéconomes le calories fujages et les combles sachez qu'il existe 50 fiches donc c'est bien de ne pas les oublier est ce que j'en quitterai en rouge c'est le but de la semaine l'aspect majeur de la semaine c'est de tout ce qui est projet d'énergie renouvelable avec le réseau énergie renouvelable des pays de lois et les aides du fonds chaleur et ça je reviendrai tout à l'heure et c'est vrai que c'est vrai que je laisse pas cédric parler de ça plutôt voilà un petit peu les six portes d'entrée qui permettent d'atteindre facilement je dis bien facilement la première étape du décret tertiaire qui sont les 40% d'économie d'énergie d'ici 2030 voilà les cme les contacts donc c'est bien eux votre porte d'entrée sur votre territoire donc en fonction de vous êtes localisé n'hésitez pas à prendre contact avec cette personne donc voilà ça c'était pour l'intro maintenant je vais rentrer sur la partie la partie de la journée réduire ses consommations donc rapidement et là c'est un peu du retour d'expérience que je vais vous faire donc il faut savoir qu'en gros léger en général les consommations d'énergie représente 1,5 à 5 % des dépenses globales d'un établissement un petit peu plus dernièrement peut-être au vu de l'évolution importante qu'il y a eu mais voilà c'est bien d'avoir ça en tête après c'est investissement versus coût global sur quand on m'appelle sur des projets d'investissement ou des travaux on est souvent j'ai pas le temps j'ai pas d'argent donc je mets au moins cher je dis pas que c'est pas bien c'est c'est une solution comme une autre cependant c'est bien c'est de raisonner en coût global le coût global c'est quoi c'est de l'idée de construire un bâtiment jusqu'à sa déconstruction donc la phase de conception de construction d'entretien d'exploitation de déconstruction l'énergie et là on se rend compte qu'en fait bah l'investissement initial ne représente que 27 enfin que de 25 à 30 % du coût global donc tous les EHPAD ou autres établissements qui ont mis nos chers et tendres convecteurs électriques par exemple à faible coût bah maintenant avec le prix de l'électricité bah ça se mord un petit peu les doigts voilà c'est toujours bien de vraiment avoir une vision globale ne pas penser instanté et de penser à la suite l'évolution du prix de l'énergie et compagnie voilà un petit peu ce qu'on peut voilà cette notion de coût global et pas d'investissement direct et c'est pas m'arrêter cédric ainsi il ya des questions dans le chat je continue à parler ensuite il ya tout ce qui est optimisation simple à faire donc là c'est du bien financier direct mais on remarque qu'il ya 30 à 40 % des contrats d'électricité qui ne sont pas optimisés un contrat d'électricité c'est quoi c'est vous payer un abonnement qui est lié à une puissance souscrite par exemple votre établissement il peut il ya une puissance souscrite de admettons là dans l'exemple 40 kilowatts ensuite l'établissement il consomme de l'électricité là on voit le trait rouge qui fluctue en fonction du besoin sauf qu'on voit que du coup votre puissance atteinte est très faible par rapport à votre puissance souscrite ça veut dire que vous payez un abonnement je dis n'importe quoi un peut-être de à 2000 euros par mois mais qui est supérieur à la puissance dont vous avez besoin donc le but c'est d'optimiser de réduire cette puissance souscrite pour qu'elle colle le plus possible à la puissance atteinte l'an pourrait descendre c'est à dire de 40 environ 25 et ça ça peut vous faire à la fin de l'année un gain financier direct de je sais pas six sept mille six sept mille euros par exemple les valeurs sont complètement fausses mais c'est pour vous expliquer l'importance de ça et ça ça faut le regarder régulièrement si ça fait dix ans que vous passez par exemple en l'aide ça veut dire votre puissance atteinte dix minutes d'année en année mais si vous ne résidiez pas votre puissance souscrite et ben vous allez c'est plus optimisé par rapport à votre état initial c'est important de regarder toujours ces deux paramètres et d'après les syndicats des énergies et autres données 30 à 40 % des contrats d'électricité ne sont pas optimisés donc le fait de je vous invite à regarder ça optimiser votre abonnement ça peut vous faire déjà des gains financiers pour faire des travaux d'efficacité énergétique ensuite il ya tout ce qui est économie d'énergie versus investissement je l'ai un petit peu dit tout à l'heure en mettant 70% des bâtiments en france soit dans le neuf ou dans l'ancien les réglages ne sont pas optimisés c'est à dire que le besoin ne correspond pas forcément à l'usage exemple c'était à une ventilation qui fonctionne dans une salle d'activité je suis sûr que si je viens chez vous elle va fonctionner h24 7 jours sur 7 alors que celle d'activité elle occupait du 8 heures à 18 heures donc ça veut dire qu'elle fonctionne 100% du temps alors qu'elle n'est occupée que 30% donc là le besoin n'est pas adapté à l'usage voilà voilà un exemple typique et donc on voit qu'on peut quand on optimise tous et de plus toutes ces petites choses on peut faire facilement 7 à 15% d'économie d'énergie que vous n'allez pas me croire mais je vais vous faire un petit exemple un établissement que j'ai suivi un donc qui a mis en place un suivi énergétique qui a regardé ses consommations etc on va voir ce qui je vais vous montrer ce qu'il y a sur cette slide donc cet établissement il a isolé son vide sanitaire donc un vide sanitaire c'est environ 4 à 5% d'économie d'énergie les certificats d'économie d'énergie pardon ça lui a coûté 0 euros beaucoup de monde se sera arrêté là en disant j'ai isolé je suis tranquille je suis le plus fort sauf que cet établissement s'est dit vu que j'ai augmenté la caractéristique thermique de mon enveloppe je n'ai plus besoin d'envoyer de l'eau aussi chaude que dans mes radiateurs parce que j'ai une meilleure enveloppe donc ensuite cette personne a optimisé le réseau secondaire de chauffage qui distribuait cette zone donc ça veut dire qu'il a amélioré la programmation horaire et il a pu réduire ses températures d'eau donc sa température de consigne de 1 degré sans dégrader le confort des occupants et on voit bien qu'il a fait 13% d'économie sur le chauffage comment on le voit en haut à gauche on voit le graphe de la rigueur climatique donc plus les barres sont hautes plus il a fait froid en bas à gauche on voit la consommation de chauffage associé en kilowatts heure parce que des fois on dit monsieur l'outre j'ai moins consommé cette année que l'année dernière ouais mais s'il a fait moins froid c'est normal ça veut pas dire que vous avez mieux consommé donc le tableau de droite qui s'appelle kilowatts heure par dju c'est un tableau qui permet de mettre en corrélation les consommations de chauffage associés à la rigueur climatique donc là on voit bien qu'ici entre 2013 et 2018 du bleu foncé orange cet établissement n'avait fait aucun travaux sur le chauffage donc on constate que les courbes sont plus ou moins constantes en fonction du chauffage régueur climatique et la dernière année on voit bien qu'il a fait un décrochage de 13% sur le chauffage lié à ces deux optimisations le vide sanitaire plus l'optimisation si on revient sur les deux graphes de gauche en haut à droite on voit bien qu'il a fait plus froid en 2019 qu'en 2018 et pourtant il a moins consommé donc c'est là qu'on voit bien qu'il a augmenté amélioré l'efficacité énergétique de son réseau de chauffage donc là déjà cet établissement 13% d'économie d'énergie environ 1900 euros de gain donc voilà voilà sur le chauffage retour d'expérience une question yohann dans le chat ce que moi je te coupe qui est plus je pense à une réponse collégiale j'allais dire des participants une question de joël cardinal qui qui demande confirmation il dit certains et pas de public semblent limité en investissement par le calcul du coup de journée et donc ça limiterait le meilleur entre guillemets investissement est ce que c'est correct je pense que la réponse globalement est oui mais je sais pas s'il ya des gens qui peuvent témoigner là dessus alors j'ai pas compris la question c'est c'est la confirmation que les et pas en fait les structures sont limitées au niveau de l'investissement de par là le plafond sur le coup de alors oui alors je suis pas spécialiste des de ça mais oui effectivement il ya des limites de coûts d'investissement mais là pour l'instant j'ai pas parlé d'investissement pour l'instant j'ai là c'est vraiment du réglage des équipements adapter le besoin à l'usage là ce que je viens de dire c'est 0 euros l'isolation des combles c'est 0 euros avec les c2e et optimiser les réseaux secondaires de chauffage vous avez tous dans votre chaufferie un régulateur c'est juste qu'il n'est pas bien paramétré pour l'instant mais effectivement il ya des limites de coûts sur les projets d'investissement importants on pourra peut-être demander à la fin si on a un peu de temps des témoignages là dessus donc voilà pour le chauffage et sur l'électricité donc cet établissement est passé en l'aide depuis 2000 à 2013 donc on voit bien les consommations électriques en bas à gauche ont diminué de 21% donc bravo et on voit bien par contre qu'à droite le prix de l'énergie lui électrique électrique a augmenté de 20% donc cet établissement a eu des coûts stables n'a pas réduit ses coûts d'électricité à cause de l'augmentation du prix de l'énergie par contre il a évité un surcoût donc j'ai écrit bien mais j'aurais pu mettre sur coût il a évité un coût de 1000 1 300 euros grâce à son passage au led donc cet établissement on peut regarder il a fait 13% plus 21% donc il est déjà à 34% d'économie d'énergie à zéro investissement il n'est plus qu'à 6% de la première étape du décret tertia qui a eu en 2030 donc pas mal c'est faisable je passe maintenant sur des indicateurs c'est toujours intéressant de se comparer parce que quand on est tout seul on peut pas savoir où est-ce qu'on se situe donc là là avec la map s on va refaire bientôt des nouveaux qui seront mis à jour mais on sait qu'en thermique qui est donc thermique c'est en général eau chaude sanitaire plus chauffage un EHPAD consomme environ 122 kilowatts heure par mètre carré en électricité plutôt 50 kilowatts heure par mètre carré ce qui fait un total d'environ 173 kilowatts heure par mètre carré en EHPAD oui il y a les bâtiments anciens les bâtiments neufs les laveries les blanchetisseries mais ça permet de donner une tendance quand même voilà où est-ce que vous vous situez sur quel poste énergétique vous pêchez et sur l'eau on est environ à 126 litres d'eau par jour par lit donc la question c'est vous où est-ce que vous vous situez l'outil excel que j'évoquais dans les slides au dessus permet de créer vos indicateurs et de vous comparer automatiquement aux indicateurs régionaux et de voir si vous êtes en rouge ou en vert rapidement c'est qu'elle pour terminer après je vais passer la parole à cédric base de trois slides je crois on me dit souvent quand j'appelle j'ai un bâtiment neuf j'ai pas besoin de votre aide je suis rt 2012 moins 20 % ok ok mais donc on a fait un petit calcul on s'amusait à faire des petites choses à comparer les consommations entre bâtiments neufs et bâtiments anciens donc sur le graphe ici vous avez en rouge les consommations en kilowatts heure par mètre carré d'accord donc moi là je me suis basé j'ai pris un truc à 150 kilowatts heure par mètre carré donc là on voit que les pas de 4 les pas de 7 les pas de 10 11 et la masse une consomme tous chacun 150 kilowatts heure par mètre carré par contre ce qu'on remarque c'est qu'il y en a un des années 1970 qui a été rénové un des années 2010 un des années 2020 et un des années 2000 donc en fait il n'y a pas de corrélation forcément entre bâtiments neufs et bâtiments anciens dans l'ancien on consomme il ya moins de il ya moins de confort parce que bah voilà il est moins isolé donc il ya moins de confort pour les occupants et on consomme beaucoup de chauffage mais par contre dans le neuf on met beaucoup de confort les débits de ventilation on passe de 2 à 7 éclairage dans les chambres il reste toujours allumé on a des grosses centrales de traitement d'air qui trompe un pot qui sont hyper consommatrice donc au bout du compte on amène certes du confort on réduit pas pour autant ses consommations énergétiques d'où l'importance aussi bien dans le neuf que dans l'ancien d'ajuster le besoin à l'usage donc c'est pas parce que vous avez un bâtiment neuf que vous êtes tranquille là dessus on a tous du travail à faire sur ces 7 à 15% d'économie d'énergie rapidement un petit topo aide financière mais je m'attarde pas plus parce que cédric en parlera donc les certificats d'économie d'énergie n'hésitez pas à cliquer sur le en savoir plus quand vous aurez le support pour aller en savoir plus sur les certificats d'économie d'énergie et sur le cliquer ici pour avoir la liste des 50 actions et les fiches standardisées des 50 actions éligibles rapidement les subventions de l'ademe sont là pour vous accompagner sur il ya des subventions sur la mo cp et le commissionnement je rentre pas dans le détail aujourd'hui il ya le fond chaleur que cédric évoquera tout à l'heure et depuis plus un appel à projets sur la réhabilitation des installations solaires thermiques collectives existantes s'il ya dysfonctionnement qu'elles ne sont pas optimisées et donc là il existe le réseau nr des pays lors vous accompagner mais je m'attarde pas plus là dessus voilà pour ma partie j'espère que c'était clair que vous avez appris des choses que vous voyez ce qu'il peut vous pouvez avoir à faire au sein de vos structures et du coup là je passe la parole à cédric pour prendre la suite s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de questions il n'y en a pas dans le chat en tout cas je sais pas s'il y a des questions les personnes posées des questions maintenant non merci yoann donc du coup je vais rapidement pour me présenter donc c'est un gagné je travaille aussi délai c'est un syndicat d'énergie je pense que tout le monde ne connaît pas forcément ce qu'est un syndicat d'énergie nous sommes en fait une collectivité nous sommes pour résumer propriétaire des réseaux d'électricité de gaz pour le compte des communes qui nous ont transféré cette compétence donc en gros on est une ingénierie mutualisée pour les collectivités et depuis une dizaine d'années donc ça on fait ça depuis l'après guerre depuis 80 ans on exploite les enfin on est propriétaire des réseaux d'électricité de gaz et on les fait exploiter par nos concessionnaires Enedis et GRDF et depuis une dizaine d'années on travaille sur la transition énergétique auprès de nos communes donc les bandes de recharge de véhicules électriques la rénovation du patrimoine public et les énergies renouvelables et depuis quelques années sur ce volet énergie renouvelable on ouvre aussi notre champ de compétences nos missions au tiers que sont des acteurs publics ou privés autres que les collectivités et donc on accompagne aussi donc des établissements de santé mais aussi de l'enseignement privé des associations ou autres en gros tout le monde sauf les particuliers sur sur ces questions là donc l'idée de la présentation que je vais faire là on fait un lien en fait entre ce que Johan vient de vous présenter sur ce qu'on appelle nous la maîtrise de l'énergie c'est à dire réduire le besoin et le sujet énergie renouvelable et vous avez les trois prochaines sessions donc des trois prochains jours qui vont être dédiées à chacune des énergies renouvelables donc je vais faire une transition entre les deux sur les grands principes de des énergies renouvelables donc si tu peux passer la diapo donc je vais peut-être dire des choses qui paraissent évidentes pour beaucoup mais bon l'idée c'est de repartir quand même de la définition de quoi de quoi parle-t-on quand on parle d'énergie renouvelable en fait on va faire un distinguo entre une énergie dite de stock une énergie dite de flux une énergie de stock c'est ce que l'on consomme depuis 200 ans c'est à dire du pétrole du charbon du gaz ou de l'uranium qui sont en fait des des sources d'énergie des sources énergétiques qui ont mis des millions d'années en fait à être produites par par la terre et donc on vient puiser dans ce stock et ce stock il est limité dans le temps donc voilà pour des dizaines encore ou des ou des centaines d'années mais en tout cas on puise dans un stock qui ne va pas se renouveler à l'échelle à l'échelle humaine à contrario on parle d'énergie renouvelable lorsqu'on a des énergies dite de flux c'est à dire que chaque seconde chaque journée chaque mois ou chaque année il y a une certain certaine somme d'énergie qui qui est exploitable par l'homme sur terre donc on pense aux rayons du soleil qui sont immédiats et qu'on capte en journée mais on parle aussi de la force la force du vent la force de l'eau en mer et on parle aussi de bois puisque le la biomasse pousse on va dire sur quelques dizaines à une centaine d'années donc à contrario du des millions d'années qu'il faut pour reconstituer un stock de pétrole ou de charbon on est sur une énergie quand même de flux on va dire à l'échelle à l'échelle du temps humain donc deux gestions différentes on gère un stock d'un côté ce stock s'épuise au fil de l'eau donc la question c'est de savoir quand on va toucher le fond du réservoir et de l'autre on a un flux continu de certaines énergies et ce flux continu vous le voyez sur le graphique enfin la petite image à droite en fait si on prend par exemple la somme de la radiation solaire de tout ce qui tombe sur terre on est largement au dessus de tous les stocks des autres énergies qu'on consomme enfin des stocks qui sont encore disponibles sur terre mais évidemment aller capter des rayons solaires au milieu de l'atlantique c'est évidemment pas pas facile donc l'idée après c'est d'avoir une adéquation entre là où je suis le flux qui arrive et donc mon besoin alors pour la suite pour la suite je vais parler d'énergie à nouveau là mais je vais surtout m'intéresser à l'aspect chaleur donc pour produire de la chaleur demain non c'est le où c'est jeudi on a on parlera du photovoltaïque où là on produit d'électricité mais là à partir de maintenant quand je vous parlais d'énergie renouvelable je vais surtout parler de chaleur renouvelable sur la diaposition alors la question du la question de ce webinaire c'est comment aborder ce sujet énergie renouvelable d'un point de vue économique ça veut dire que je vais mettre de côté des aspects qui sont aussi intéressants qui sont liés évidemment à l'environnement donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre mais qui peuvent être aussi économiques au sens emploi non délocalisable et d'autres intérêts encore sur la qualité de l'air ou la biodiversité l'idée c'était pas tout abordé donc je vais faire un focus vraiment sur l'aspect économique mais il est bien en tête que de toute façon chacune de ces énergies renouvelables comparé au gaz ou au pétrole a aussi d'autres vertus qui sont liés à la biodiversité à la qualité de l'air ou à l'emploi alors si je fais un focus sur l'aspect économique vous vous posez une question de de substituer votre consommation d'énergie qui est une énergie type fuel gaz ou électricité versus une énergie renouvelable donc la première question c'est quel intérêt économique je peux avoir on va avoir un intérêt qui va être très très variable en fonction des sites il n'y a pas de règle générale il n'y a pas de vous n'avez pas une réglette disponible quelque part qui vous donne la solution tout de suite du coup que vous allez avoir en face à chaque fois c'est une somme de questions à se poser mais il y avait vraiment des variables qui sont très différentes d'un site à l'autre ce qu'il faut retenir c'est que grosso modo votre prix de revient votre chaleur elle dépend beaucoup de choses elle va dépendre des consommations et de les typologies de vos besoins mais aussi de la maturité des équipements vous allez acheter il y a des maîtres d'ouvrage qui aiment bien des choses très nouvelles des choses innovantes vous allez avoir un surcoût par rapport à des choses qui sont standardisées depuis depuis 30 ans ça va aussi dépendre du type d'énergie que vous allez mobiliser on va en reparler après si vous mobilisez de la géothermie c'est de l'énergie qu'on capte dans le sol qui est gratuite s'immobiliser de la biomasse du bois ben là vous allez acheter de la matière première donc là aussi il ya une différence et tout ça va aussi dépendre des aides des subventions on va y revenir après vous allez voir dans le cas des énergies renouvelables bien une variable qui est importante c'est les subventions en tout cas ce que l'on veut ce que l'on veut que vous reteniez dans les grandes lignes c'est que souvent il ya un premier frein qui arrive ça fait 15 ans que j'accompagne des projets il ya souvent un premier levier qu'il faut lever c'est le les idées reçues je voilà on en entend tous les jours le bois il vient de chine on peut pas faire de géothermie en bretagne il ya pas assez de soleil en bretagne pour pour faire du solaire etc etc alors elles sont toutes fausses je le dis je le clame je le prouve elles sont toutes fausses alors ou presque parce que parfois il ya des choses qui effectivement qui sont pas faisables mais c'est quand on parle d'idées reçues c'est en général des idées préconçues qui sont fausses donc il faut éviter de s'arrêter à ces idées reçues et soit se documenter soit se tourner vers nous pour qu'on vous donne en fait les la bonne clé de lecture ensuite il faut surtout se faire accompagner alors les énergies renouvelables si vous êtes un particulier que vous commandez une pompe à chaleur vous considérez vous faites une énergie renouvelable certes vous pouvez appeler le plombier du coin ça fait 15 ans qu'ils ont fait le fera bien lorsque vous êtes directeur directrice d'un ehpad vous avez un équipement qui est quand même de grande taille vous avez des besoins qui sont particuliers si vous voulez faire une géothermie ou une installation solaire là on n'est plus dans le plombier du coin il faut se faire accompagner dès le début par les bonnes personnes ça veut dire que votre plombier du coin peut-être qu'il est compétent mais il a 99% de chances de ne pas savoir faire et la fausse bonne idée c'est d'avoir recours à quelqu'un que vous connaissez mais qui n'a pas les compétences qui peut-être n'osera pas vous le dire et qui vous fera une installation qui sera mal dimensionné mal exploité et qui sera en fait plus un contre exemple qu'un bon exemple donc se faire accompagner dès le début c'est par du conseil donc par des déchargés de mission tel que moi tel que d'autres ou par des bons bureaux d'études ou architectes ou maîtres d'oeuvre en vérifiant avant qu'ils ont les bonnes compétences et les bonnes références ensuite il faut choisir la bonne énergie en fonction de son besoin c'est à dire qu'on peut pas substituer tout par n'importe quoi et si vous faites appel à des des sociétés qui vous proposent des solutions d'énergie renouvelable souvent elles sont plutôt spécialisées dans une des des énergies et l'idée c'est pas aller vers la solution parce que c'est la meilleure marge du commercial ou parce que vous avez vu que dans les pas de la ville d'à côté ça fonctionnait bien il faut pousser le raisonnement un peu plus loin et se dire que vous avez peut-être des besoins qui sont un peu différents et que c'est peut-être pas la bonne solution que de standardiser celle qui a été faite dans la ville d'à côté enfin dernier point c'est qu'il faut raisonner en coût global yvan l'a dit aussi tout à l'heure que ce soit pour des travaux d'isolation de rénovation d'un bâtiment ou que ce soit une énergie renouvelable il faut toujours raisonner à une à une échelle de 10 à 20 ans 20 ans étant un peu le standard en gros le la durée de vie standard d'un équipement type chaudière parce que vous allez voir le modèle économique fait qu'on ne raisonne pas sur seulement une année de d'investissement et de charges d'exploitation il faut vraiment être dans une idée de 10 à 20 ans ce qui fait que souvent lorsque je vais voir des des établissements de santé la première question que je pose c'est pas tant quelle est votre énergie ou qu'est ce que vous voulez faire c'est est ce que vous avez des projets de rénovation dans les 10 ou 20 ans parce que dans ces cas-là faites la réduction de vos besoins avant d'enclencher des à une substitution d'énergie alors sur la question de de si je reprends les points la question de la maturité là vous avez un exemple de de biblio sur les les coûts de revient des différentes solutions d'énergie renouvelable versus du gaz par exemple bon c'est pour illustrer faut pas forcément retenir les chiffres ce qu'il faut retenir c'est que en général plus l'installation est grosse plus l'énergie renouvelable est compétitive et il ya certaines solutions qui sont plus mature que d'autres qui sont déjà plus plus compétitives mais ça reste des grands principes déjà là ça compare du gaz naturel sur nos territoires on n'a pas tous le gaz naturel vous n'avez pas tous accès au réseau de gaz naturel qui vous donne une énergie compétitive et fiable et sûre donc déjà ça c'est pas toujours valable ensuite le coup de revient et dépend aussi de beaucoup de travaux qui peuvent être faits en parallèle de votre solution de chaudière par exemple typiquement vous avez des chaufferies où il faut tout revoir parce que la chaufferie dans son ensemble elle a 30 ou 40 ans et vous avez d'autres chaufferies où voilà elles sont elles ont été très bien entretenues exploitées en gros on peut juste enlever la chaudière en mettre une autre et ça se passe très bien donc ça aussi c'est des surcoûts qui sont pas facilement analysables sur des statistiques il ya un aspect réglementaire qui est évident yohan en a parlé des critères syr fait qu'on reballer un peu aussi les données puisque il faut absolument avoir en tête un peu l'objectif des critères syr avant d'envisager de faire des travaux de rénovation ou de d'énergie à nos globules et enfin le dernier point c'est que on ne prévoit pas l'évolution du prix du gaz donc cette phrase là on l'a mise l'année dernière dans la maintenant ici mais le contexte très récent où vous le prouvera si si on a besoin c'est que les cours mondiaux des marchés d'énergie tels que le pétrole le fioul et le gaz ne sont dirigés que par des facteurs géopolitiques qui sont absolument inenvisageables ou improbables souvent ils arrivent donc là dessus personne n'a aucune maîtrise donc il ya beaucoup de contre exemple aux données statistiques que vous allez avoir mais vous aurez aussi tout ça pour dire aussi que si vous vous fiez à voilà encore un installateur lambda qui vient vous voir et qui vous dit globalement le bois c'est trop cher ou la géothermie c'est génial en général ne vous fiez pas tout de suite là dessus il faut il faut il faut il faut aller un peu plus loin dans le calcul avant de prendre une décision alors une illustration aussi tout à l'heure il vous a montré des prix d'énergie là je vous ai fait un extrait de ce que l'on a nous auprès de nos collectivités on est on a un groupement d'achat d'électricité de gaz pour le compte de nos communes là dernièrement on a regardé ce que ça avait donné sur une dizaine d'années il ya des choses qui sont assez raccord avec les statistiques nationales donc les évolutions assez importantes d'électricité du fioul et du propane le gaz naturel lui par contre il reste stable parce qu'il a un facteur de d'instabilité dans le sens où il peut monter très vite et redescendre très vite aussi donc c'est ce qu'on veut montrer aussi sur ces courbes c'est que au delà de où se situe chaque énergie par rapport aux autres c'est qu'en gros vous avez des des énergies qui ont un prix à peu près stable et c'est typiquement le cas du bois là j'ai mis le granulé parce que nos communes n'ont pas de bois forcément plaquette mais pour du bois plaquette ça serait pareil le prix du bois reste globalement stable à contrario vous avez des prix qui sont très volatiles typique le typiquement le fioul et propane qui eux réagissent très vite à des évolutions de marchés mondiaux et du coup vous vous êtes impacté très vite dans dans l'évolution de ces coûts donc en gros on va parler d'une maîtrise de risque si je vais vers une énergie dont le prix est globalement stable même si la tendance à augmenter de manière régulière de 1 ou 2 par 1 ou 2 % par an vous maîtrisez plus le risque d'une inflation très très rapide par contre sur d'autres sources d'énergie vous là vous avez une inflation qui peut être non maîtrisée donc à un risque de devoir sortir le chéquier typiquement ce qui arrive aujourd'hui avec le prix du gaz et du fil ce que je mets en bas c'est qu'il faut se souvenir aussi que aujourd'hui les énergies solaires et géothermiques donc la chaleur extraite du sol elles sont fixes elles et elles sont gratuites toutes toutes calories extraites de la radiation solaire ou toutes calories extraites du sol aujourd'hui il n'y a pas de taxes il n'y a pas de il n'y a pas de voilà de surcoût enfin de surcoût si à l'investissement mais je veux dire il n'y a pas de frais variable là dessus donc ce sont des énergies gratuites là on ne parle que d'investissement sur du bois énergie par contre vous avez effectivement un coût de la matière donc là le graphique du haut vous montre que c'est l'énergie en général la moins chère mais ce qu'il faut avoir en tête aussi c'est ce que je disais tout à l'heure c'est les aspects positifs c'est que c'est de ce bois que vous allez acheter il va faire vivre aussi des personnes et des emplois qui sont locaux quand je dis locaux c'est que ça peut être un agriculteur de votre commune comme ça peut être un fournisseur de bois qui est à 10 kilomètres comme ça peut être simplement de l'économie au niveau de la région puisque grosso modo le rayon le rayon d'action pour le bois énergie c'est on va dire une centaine de kilomètres on va parler au niveau du département on va dire donc et ça c'est une économie locale donc il faut vraiment voir ça en tête c'est que entre financer du gaz qui vient de russie ou financer du bois qui vient d'un agriculteur de la commune voisine au delà du coup il ya d'autres aspects qu'il faut aussi avoir en tête sur la diapo suivante au niveau du coût de l'énergie ce que je vous ai montré tout à l'heure c'était un coût total un aspect aussi qui est important à avoir aussi en tête c'est que c'est ce coût de l'énergie que ce soit de l'électricité du bois ou autre et c'est un c'est une somme de deux composantes qui est en gros le coût de la molécule ou de la matière et des taxes en france on a une taxe carbone qui a été gelée depuis le mouvement des gilets jaunes en 2018 qui avait une qui avait un scénario d'augmentation jusqu'à 2030 et qui allait petit à petit impacter le prix du gaz etc sur la facture de tout consommateur aujourd'hui ce cette taxe elle a été gelée mais dans 3 5 10 ans elle peut repartir à la hausse et elle peut aller plus ou moins vite si vous prenez la courbe de droite vous voyez qu'il y a des pays sur lesquels les taxes sont aujourd'hui relativement faibles la france en fait partie mais vous avez par exemple l'allemagne qui a quasiment sur le prix d'électricité pour le pour le particulier quasiment plus de taxes que de que de que le coût de la molécule donc cet aspect de taxes elle est très importante à avoir en tête c'est à dire que il ya des facteurs géopolitiques ou voilà de cours de marché mondiaux qui vont jouer sur le coût de la molécule par exemple mais une fois que cette molécule est entrée dans votre pays vous avez aussi une taxe qui va se rajouter et parfois ça peut être la moitié ça peut être voir même les deux tiers de du de votre coût final de d'achat d'énergie donc ces deux facteurs sont bien accumulés il est fort probable que dans l'avenir alors pas immédiat mais en tout cas lorsque la situation se stabilisera après crise sanitaire guerre etc qui ait une tendance de toute façon à réélever la taxe carbone puisque dans les enjeux climatiques dans laquelle la france est engagée il va de toute façon falloir mettre en place une incitation à réduire ses besoins et réduire ses besoins aujourd'hui bah de façon c'est lorsque le prix de l'énergie est cher que les que les efforts sont faits donc le but de la taxe est là c'est de tranquillement faire évoluer le prix pour que le la consommation diminue c'est tout simplement la même chose que sur un paquet de cigarettes plus le paquet est cher et puis les gens arrêtent de fumer c'est exactement la même chose donc aujourd'hui le montant de la taxe il est gelé donc à voir quand ça pourrait reprendre alors je vais passer un petit peu de temps là c'est pour vous expliquer une logique un raisonnement économique en coût global sur un exemple réel c'est une étude qui a été faite sur un ehpad du 44 c'est un ehpad de à peu près 4000 mètres carrés j'ai plus en tête le nombre de lits mais je crois 80 90 donc c'est une étude qui a été menée récemment et qui vous donne une comparaison entre la solution de référence donc c'est à dire la solution actuelle du site qui est une chaufferie fuel avec un projet de géothermie je rentre pas trop dans le détail technique mais l'idée si vous voulez c'est de supprimer complètement le fuel et de passer sur des pompes à chaleur ces pompes à chaleur elles sont en partie géothermie c'est à dire avec des sondes qui viennent échanger avec le sol une partie en aérothermie c'est à dire avec de l'échange avec l'air donc l'idée c'est de vous de vous montrer un peu le raisonnement économique et pour ça je vais partir tout en bas de la du tableau on va regarder la dernière ligne c'est le coût global de l'énergie pour cet établissement et en fait première chose que l'on voit c'est qu'il est comparable dans les deux cas donc on est autour de 97 euros du hors-taxe du mégawatt heure donc ce on voit qu'on est sur deux solutions qui sont on va dire même niveau de compétitivité maintenant on va remonter dans le tableau et en fait on va voir qu'il ya des grandes différences entre ces deux colonnes entre ces deux situations ce coût de ce coût de ce prix de revient l'énergie en fait c'est la somme de deux facteurs on va dire des charges qui sont fixes et des charges qui sont variables les charges variables c'est l'achat d'énergie c'est grosso modo votre achat d'électricité versus votre achat de fuel donc ça si on remonte c'est la partie p1 donc c'est l'une des premières lignes c'est ce qu'on appelle le p1 c'est de l'achat de combustible et donc première grosse différence entre les deux c'est qu'on était sur à peu près 35 mille euros d'achat de électricité par an pour la solution géothermie donc là on a un premier premier écart qui est assez important donc ça c'est charge variable en fait c'est là où on va avoir une évolution qui va être plus ou moins forte dans le temps puisque entre le prix du fuel et prix de l'électricité on va avoir des variations dans le temps qui vont être différentes l'électricité a tendance à augmenter de manière relativement linéaire dans le temps et puis c'est une énergie où on est relativement dépendant indépendant en france donc on est moins soumis à l'instabilité géopolitique mondiale par contre le fuel c'est tout l'inverse est complètement soumis au marché mondiaux donc ça ça peut varier très très rapidement ensuite on a des charges qui sont je vais appeler fixe qui sont en fait toutes les autres donc je vais citer le p2 et p3 donc qui sont les deux lignes en dessous le p2 en fait c'est votre contrat d'exploitation c'est simplement votre votre plombier ou la société de maintenance qui vient une fois par an faire la révision annuelle et qui vient de temps en temps lorsqu'il ya un besoin c'est un montant nettement moindre que pour l'achat d'énergie mais vous voyez qu'il ya une différence est quasiment trois fois plus cher pour la géothermie parce que c'est des équipements plus complexe aussi donc il ya plus de maintenance à faire le p3 c'est des provisions pour renouvellement en gros l'idée c'est que vous savez que sur tel type d'équipement vous avez une pompe une voilà un variateur ou je ne sais quoi a changé au bout de cinq ou dix ans en fait on vous fait provisionner les frais pour ces équipements année par année comme ça le jour où vous devez la changer vous avez simplement le la trésorerie pour pouvoir le faire et là aussi le sur la partie géothermie la partie énergie renouvelable on a aussi un petit peu plus de p3 et enfin la dernière partie des charges que j'appellerai fixe donc c'est ces deux ces deux lignes là l'exploitation et le p2 et p3 ce sont fixe au sens où c'est complètement indépendant des cours de l'énergie mondiale des énergies mondiaux donc c'est un contrat qui peut prendre un ou deux pour cent par an mais qui n'est pas lié au prix de l'énergie enfin la dernière partie c'est l'amortissement là c'est le coût de votre solution et c'est là où on en vient à l'investissement donc je remonte tout en haut et j'arrive à la première ligne changer une chaufferie fuel par la même chaudière identique ça coûte grosso modo 50 000 euros et bien on voit que la solution géothermie c'est quasiment dix fois plus cher c'est 427 000 euros donc c'est nettement plus cher c'est un calcul ensuite qui vient enlever la partie subvention donc je redescends un peu plus bas sur ce sur le cas de ce projet là on a 40% de subvention donc on a 150 000 euros à peu près d'être de l'ADEME ce qui fait que le reste à financer il est plus de 427 mais il est 272 donc à comparer aux 50 000 euros et si je fais un modèle simplement d'amortissement sur 20 ans avec un taux d'emprunt à 2% en gros j'ai 16 presque 17 000 euros à rembourser par an donc là c'est 17 000 euros à rembourser par an sont nettement plus conséquents que les 3000 euros à rembourser par an de la chaufferie fuel et donc vous voyez qu'on a deux facteurs qui viennent se compenser l'un l'autre d'un côté j'ai un prix de l'énergie pour le fuel qui est nettement au dessus on était à 35 000 euros versus 19 000 et par contre j'ai une partie investissement qui est charge fixe globalement qui est nettement plus conséquente sur la partie énergie renouvelable qui est à 17 000 versus 3000 mais la somme des deux dans les deux cas donne à peu près 39 000 euros par an et c'est ce qui vous donne un coût de l'énergie qui est comparable donc on a vraiment deux approches complètement différentes souvent je fais la comparaison pour parce que ça parle un peu plus aux gens avec le véhicule électrique vous êtes peut-être déjà posé la question est-ce que je passe en véhicule électrique vous avez un équipement qui vous coûte beaucoup plus cher vous avez des aides qui vous qui vous rendent un peu plus enfin qui rend le véhicule un peu plus incitatif mais derrière vous avez votre prix de plein qui est nettement moindre et en fait le modèle que le calcul que vous allez faire et qui va vous ramener on va dire un kilomètre par an parcouru pour faire un peu la bascule qui est le même calcul ici que le coût de l'énergie en euros du mégawatt heure donc c'est la même approche si tu passes sur la diapo d'après donc ce qu'il faut retenir sur cet exemple c'est que si le prix du fuel il prend 20% et bien le coût de revient de votre chaleur il augmente de 18% parce que sur cet exemple on a très forte part du p1 donc de l'achat d'énergie dans le coût de revient de l'énergie par contre sur la solution électrique enfin géothermie là si l'électricité prend 20% votre coût de revient lui il augmente que de 10% parce qu'on est que sur la moitié le reste votre emprunt votre contrat d'exploitation et votre provision pour charge lui il a aucune raison d'augmenter votre emprunt il est défini dès le début du projet et puis les contrats de maintenance ils augmentent tous avec le coût de la vie mais de toute façon quelle que soit la solution et c'est complètement indépendant du de la situation et des situations géopolitiques alors le raisonnement que je vous ai je vous ai donné là dans cet exemple du danepad pour une géothermie c'est très très similaire à ce que vous allez pouvoir retrouver sur du solaire thermique ou sur une chaufferie bois c'est quasiment à chaque fois le même raisonnement ce qui va varier c'est la part liée à l'investissement si je prenais le même exemple avec une chaufferie bois vous auriez des petites différences investissement en chaufferie bois serait nettement moindre en gros on serait entre la référence et la géothermie par contre vous avez un coût du bois à rajouter donc vous aurez votre partie p1 qui augmenterait un peu mais le modèle serait à peu près le raisonnement serait à peu près le même l'idée qu'il faut retenir c'est que pour vous investisseurs donc exploitant d'un site rembourser un emprunt sera toujours moins risqué et plus stable que de payer du combustible quel qu'il soit une fois que vous avez défini votre emprunt et une fois que vous avez défini votre 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 charge d'exploitation et maintenance votre contrat le reste ce qui reste sur la partie combustible sera nettement moindre donc vous serez moins risqué dans le temps et le point aussi tout en bas en rouge c'est que tout ça ça n'aborde pas les autres points positifs dans l'exemple de la géothermie notamment deux points c'est que par rapport au décret tertiaire vous faites une très grande réduction de votre énergie votre consommation d'énergie finale c'est à dire votre électricité facture à votre compteur dans le cas d'une géothermie on est à moins 50% par exemple donc vous enfin couplet à des travaux de rénovation vous pouvez très vite atteindre moins 40 50 60% en global de consommation énergétique de votre site géothermie vous fait par exemple du rafraîchissement passif tout à l'heure Yohan parlait des clims qu'on rajoute partout ça c'est le on va dire une conséquence malheureuse de la rt 2012 sur beaucoup de bâtiments c'est qu'on a des bâtiments soi-disant bien conçus mais intenable l'été on rajoute des clims partout on le voit partout c'est pas propre aux établissements de santé mais dans les bâtiments tertiaires en général et la géothermie vous permet de faire un rafraîchissement passif c'est à dire que vous avez un échange de avec le sol sans sans avoir une consommation énergétique autre qu'une pompe et dans ces cas là vous pouvez tenir sur des sur des périodes chaudes très facilement lorsque le bâtiment permet de le faire évidemment c'est pas on peut pas le faire partout et tout le temps mais c'est une des solutions un avantage supplémentaire on va dire de la géothermie par exemple donc ce qu'il faut retenir c'est que globalement aujourd'hui alors quand je dis aujourd'hui je vais me remettre dans le on va dire il y a une quinzaine de jours on est dans un contexte énergétique qui est favorable globalement sur ces dernières années alors encore une fois on a écrit ça il ya il ya c'était l'année dernière donc on je t'en perds un peu mais l'énergie est encore peu cher c'est plus le cas aujourd'hui c'était le cas il ya encore six mois mais ce qu'il faut retenir c'est que la dernière période d'énergie chère c'était 2010-2014 on avait un prix du pétrole qui est du pétrole qui était très haut et que comparé à ce palier de 2010-2014 les années qui ont suivi jusqu'à maintenant étaient peu chères donc en gros chaque consommateur était plutôt en train de faire des économiques que que l'inverse et qu'elle ne peut que augmenter à l'avenir bah le contexte immédiat nous prouve ça peut augmenter là la question aujourd'hui c'est combien de temps enfin jusqu'où ça va monter combien de temps ça va rester mais globalement ce que toutes les analyses économiques tendent à démontrer c'est que dans le futur de toute façon l'énergie devrait coûter de plus en plus cher ce que l'on ne sait pas c'est une tendance est-ce que c'est 1 3 5 ou 10 % par et surtout est ce que ça sera par palier est ce que ça sera plutôt stable etc bon aujourd'hui dans le contexte en tout cas tout ça pour dire que c'est pas lorsque l'énergie va être à 300 euros le mégawatt heure qu'il va être facile d'investir en plus puisque déjà que vous paierez une facture importante il faudra en plus cumuler avec un investissement et ça sera d'autant plus difficile autre contexte intéressant c'est qu'il ya des fortes subventions depuis le fonds chaleur de l'ademe existe depuis 2009 il est doté tous les ans d'une enveloppe supplémentaire à l'échelle à l'échelle de la france depuis dix ans c'est près de je crois un milliard cinq qui ont été mis sur des chaufferies renouvelables c'est des projets qui sont aujourd'hui matures que l'on sait dimensionner que l'on sait installer et qui fonctionne très bien ce qu'il faut retenir c'est que ces subventions elles existent aujourd'hui elles existaient elles existent en 2022 voilà contexte qu'on a tous en tête de 2022 et en plus élection présidentielle 2023 je sais je ne saurais pas dire s'il y aura encore des 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 subventions à l'investissement sur ce type de d'équipement ce qui est sûr c'est que lorsque le prix de l'énergie enfin là j'ai mis du gaz mais globalement l'énergie augmentera les énergies renouvelables seront de facto de plus en plus compétitives et les subventions disparaîtront naturellement donc ce que je dis souvent c'est que un investissement là aujourd'hui on va dire d'une chaufferie qui peut par exemple dans le cas d'avant qui est amené 150 000 euros de subvention si le votre prix du gaz et du fuel continue d'exploser dans deux ans en fait l'énergie renouvelable géothermie sera directement compétitive sans aide par rapport au fuel mais votre prix de revient sera plus à 100 il sera peut-être à 150 euros du mégawatt heure donc non seulement vous paierez l'énergie plus chère mais il n'y aura plus les subventions qui compenseront le surcoût aujourd'hui de l'énergie renouvelable donc il ya plutôt un intérêt à anticiper ce genre d'évolution et dernier point favorable c'est que tout à l'heure il y a des chargés de mission énergie qui sont aujourd'hui dédiés aux établissements de santé en pays de la loire à côté de ça vous avez tout un tas de d'animateurs et animatrices qui sont là partout sur le territoire pour vous accompagner j'en fais partie à d'autres animateurs je vais citer les noms tout à l'heure ils sont soit généralistes soit spécialisés sur certaines énergies en tout cas tout le monde est à votre service pour vous conseiller vous vous orienter sur les bons choix et encore une fois lorsque le prix de l'énergie augmentera non seulement il y aura peut-être un impact sur votre il y aura certainement un impact sur votre prix de revient il y aura certainement un impact sur les subventions mais il est fort probable aussi qu'on sera d'autant moins disponible pour vous accompagner puisque personnellement j'ai connu ça au début des années 2010 lorsque vous avez 200 personnes qui du jour au lendemain veulent faire une chaufferie bois vous avez moins de temps aussi pour les conseiller contrairement à encore un peu aujourd'hui vas-y alors ce qu'il faut retenir les énergies renouvelables sont toujours complémentaires aux démarches d'économie d'énergie si je reviens sur le petit raisonnement économique que je vous ai que je vous ai illustré vous pourrez raisonner de la manière suivante plus vous aurez réduit votre besoin initial donc votre besoin de chauffage et d'eau chaude sanitaire par exemple plus votre surinvestissement dans l'énergie renouvelable va être faible puisque c'est l'idéal c'est de réduire déjà le besoin et notamment par les petites actions qui permettent d'économiser très rapidement parce que au lieu de mettre une chaudière bois ou une géothermie de 100 ou 150 kg vous mettrez quelques kilowatts en moins et contrairement au gaz ou au fuel les kilowatts coûte cher donc plus vous allez réduire votre votre besoin et plus ça va être intéressant de mettre une énergie les premières démarches sont gratuites et elles vous aideront à avoir une vision claire des enjeux c'est typiquement ce que l'on fait lorsqu'on vient vous accompagner pour vous conseiller sur quel type d'énergie renouvelable plutôt aller on a quelques ratios techniques économiques on vérifie quelques données de vos bâtiments ne serait ce que des orientations de toiture des consommations d'eau etc et d'énergie et ça c'est gratuit dans le sens où très facilement on peut déjà vous vous indiquer quelques quelques bonnes pistes à suivre un point important aussi c'est que il est fort probable que votre chaufferie qui a 30 ans tombera en panne un jour dans un avenir proche ça tombera toujours un 23 décembre un vendredi soir ou un samedi soir et vous pouvez être sûr que c'est pas à ce moment là que vous allez lancer trois mois d'études pour savoir ce que vous allez mettre après c'est vraiment un point important c'est que il faut mieux toujours anticiper anticiper coûte pas forcément cher anticiper c'est juste se poser des questions voir les solutions qui sont disponibles dans ces cas à voir est ce que je dois faire une étude ou pas d'étude est ce que j'ai des installateurs qui sont disponibles dans quel rayon anticiper un surcoût etc etc tout ça ça coûte pas forcément mais en tout cas c'est pas le jour où la chaufferie est en panne que vous allez pouvoir vous poser ces questions là parce que ça prend du temps et que vous n'aurez pas forcément les compétences à côté donc plus ça s'anticipe et plus c'est facile de réagir lorsqu'il y a un problème sur votre chaufferie et enfin les je reviens dessus mais c'est un point important c'est que les bénéfices des énergies renouvelables ne sont pas que économiques on parle de la qualité de l'air on parle des émissions de gaz à effet de serre on parle du rafraîchissement passif en été on parle d'emplois locaux on parle on peut parler biodiversité de beaucoup de choses il y a beaucoup d'aspects qui sont aussi vertueux autour des énergies renouvelables on sait que l'argent est le nerf de la guerre et vous avez des capacités d'investissement qui sont qui sont limités mais ces raisonnements là peuvent être aussi des facteurs déclenchants il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours j'ai été voir un directeur d'établissement qui lui était sensible tout de suite à enlever du fuel pour mettre une énergie renouvelable mais sur un j'allais dire par conviction presque avant de poser la question économique évidemment que la question économique se posera mais en tout cas il y avait une conviction de vouloir enlever du fuel pour mettre quelque chose de plus vertueux j'ai d'autres exemples aussi alors plutôt sur des des bâtiments d'enseignement où en fait on met aussi en place des des comment dire de l'animation j'allais dire autour de du chauffage au bois parce que c'est lié à des agriculteurs locaux parce que c'est lié à une filière locale parce que c'est intéressant pour des des élèves mais ça peut être aussi intéressante simplement pour vos résidents qui se posent la question bah le bois il vient d'où comment il était fait quel fournisseur etc il y a aussi des choses qui sont intéressantes en termes de sensibilisation aussi des usagers tu peux passer yoann je continue yoann ou je sais plus ce qu'on s'était dit pour cette partie là oui vas-y c'est vrai qu'on continue on a encore cinq petites minutes donc voilà le alors la suite en fait c'est qui vers qui vous tournez si vous avez des si vous avez des questions et des besoins aujourd'hui en fait en pays de la loire il ya tout un réseau de de conseillers à votre disposition alors vous avez le réseau des eteux que yoann a présenté qui vraiment là qui votre premier conseil votre premier contact à avoir très clairement sur la question de l'énergie mais ensuite vous avez tout un réseau qui est dédié aux énergies renouvelables en pays de la loire l'idée de ce réseau c'est qu'on a vous avez des gens qui sont soit généralistes soit spécialistes sur une des énergies qui vont vous accompagner sur l'ensemble de de la réflexion donc première phase très très simple et très fréquente d'informations voilà vous vous posez une question vous avez un établissement de santé bah typiquement c'est ce que je fais je viens vous voir on discute de votre projet votre besoin est ce que vous allez rénover ou pas est ce que vous avez entendu parler du décret tertiaire quelle est votre j'allais dire votre votre planification d'investissement sur les 5 10 20 ans à venir et vous donner les premières informations globalement sur les énergies renouvelables répondre aux préjugés aussi lorsqu'il y en a ensuite on va rentrer dans une phase plus technique c'est à dire qu'on va donc le point 2 faire émerger votre projet c'est qu'on va vous commencer à vous accompagner sur du dimensionnement technique et économique c'est à dire qu'on va regarder qu'est ce qui est faisable et quelle est à peu près la puissance d'un équipement qui est à peu près le coût qui est à peu près le montant de subvention que vous pourriez avoir derrière pour que vous ayez des premiers ratios qui vous permettent de juger si une solution est facile à mettre en place il faut juste faire un devis si au contraire le votre établissement étant assez grand et conséquent et complexe il vaut mieux vous orienter par exemple sur un bureau d'études qui vous fait une étude de faisabilité qui est beaucoup plus complète et pointue que ce que nous on peut faire avec des premières actions ensuite on vous accompagne sur le développement et la mise en oeuvre de votre projet il ya des il ya des petites choses qui sont parfois vérifiées même lors de la réalisation je disais tout à l'heure qu'il faut s'entourer de gens compétents il ya à la fois s'entourer de gens compétents parce qu'ils savent mettre en oeuvre des équipements mais il ya aussi un regard critique à avoir aussi sur certains petits points de détail qui peuvent être simplement liés par exemple subventions typiquement lorsque vous mettez une pompe à chaleur ou une une chaufferie bois l'ADEME exige certains facteurs sur la chaudière et sur du comptage on est là aussi pour vérifier que soit bien mis en place pour éviter que vous ayez une mauvaise surprise par rapport aux subventions et enfin la dernière partie c'est l'exploitation c'est à dire qu'on n'est pas là que pour vous dire ce qu'il faut faire et puis vérifier que ça a été fait on est là aussi j'allais dire un peu en service à prévente c'est à dire qu'on est très attentif aussi à ce que tout se passe bien après pour plusieurs raisons la première c'est qu'on veut éviter les contre références on veut éviter les retours qui disent vous m'avez conseillé de faire ça ça marche pas ça me coûte cher et du coup vous comment dire vous en faites une mauvaise pub un peu partout en général lorsqu'il ya des choses qui ne fonctionnent pas on essaie d'identifier pourquoi ça ne fonctionne pas tel que prévu est ce que ça vient de la conception est ce que ça vient de la réalisation est ce que ça vient de l'exploitation dans ces cas là on est là aussi pour vérifier si tout est cohérent et voilà de trouver d'où vient le point noir et puis deuxième point aussi sur l'exploitation c'est que dans notre métier on passe beaucoup de temps à essayer de convaincre et il y a une manière très facile de convaincre c'est de faire visiter les installations donc aujourd'hui vous le verrez dans les prochains webinaires on a fait des vidéos de directeurs et directrices d'epad qui ont des installations solaires ou bois pour justement les faire parler parce que entre pairs vous avez un langage un discours et un retour d'expérience qui parle beaucoup plus que ce que moi je peux vous raconter donc lorsqu'on a des installations qui sont faites on est aussi attentif à ça c est ce qu'on pourrait la visiter est ce que on peut en profiter pour faire venir d'autres d'autres dirigeants des établissements de santé ou autres et ça ça marche bien et ça met aussi en valeur votre votre établissement c'est à dire que vous en faites aussi quelque part une vitrine aussi d'une action qui est exemplaire au sens où on a relativement peu d'établissements qui sont comparables là dessus les aides financières donc tout à l'heure yohann les a cités je vais rentrer un petit peu plus en détail en gros les subventions de l'ADEME vous accompagnent à la fois sur la réflexion c'est à dire les études de faisabilité et sur l'investissement donc les deux étant cumulables sur les projets qui sont éligibles on parle de solaire thermique alors attention je ne parle pas de solaire photovoltaïque on produit de l'électricité je parle bien du solaire thermique on produit de l'eau chaude les installations photovoltaïques on peut vous conseiller mais il n'y a pas d'aide de l'ADEME donc on parle de géothermie aussi donc des pompes à chaleur qui sont avec en général des 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 sondes dans le sol qui vous permettent voir des coefficients de performance qui sont très intéressants et voir du rafraîchissement et on parle de biomasse c'est à dire des chaufferies qui sont soit alimentées par des granulés de bois comme ce que vous pouvez avoir chez du particulier ou du bois en plaquettes en bois déchiquetés qui sont pour des installations un peu plus un peu plus grosse en taille donc tous ces types de projets là sont éligibles au niveau des aides aux études ou à l'assistance à maîtrise d'ouvrage vous avez des aides qui sont entre 50 et 70% généralement 70% c'est lié à la taille en fait de votre entreprise donc en général vous êtes plutôt des petites entreprises donc à 70% donc le reste à charge typiquement d'une étude comptait entre 1000 et 1500 euros pour avoir une étude de faisabilité faite par un spécialiste avec tous les toutes l'analyse technico-économique qui vous détaille vraiment tout ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le cas de sur l'exemple que je vous ai cité et puis vous avez des aides aux investissements alors ces aides aux investissements la fourchette c'est entre 30 et 60% ça dépend de beaucoup de choses ça dépend de votre projet de l'énergie ça dépend voilà de beaucoup de facteurs qui fait que c'est difficile de vous donner un montant parce que c'est pas parce que vous mettez une biomasse que vous aurez 40% et c'est pas parce que vous mettez du solaire thermique que vous aurez 60% c'est vraiment j'allais dire une analyse fine à chaque projet donc ça c'est des aides qui sont en euros du kilowattheure énergie renouvelable c'est pour ça que c'est très variable d'un site à l'eau les critères les critères qualitatifs l'ADEME ne donne pas ses subventions les yeux fermés vous devez être accompagné par des personnes compétentes donc par exemple des bureaux d'études qui ont certaines qualifications la performance des équipements vous pouvez pas mettre n'importe quel type d'équipement donc on vérifie ça aussi on parle de rendement on parle de coefficient de performance et la qualité de mise en oeuvre et de suivi alors ça c'est notamment par exemple la mise en place la mise en place obligatoire du comptage l'idée c'est que l'ADEME va vérifier que au bout d'un an vous ayez bien produit ce qui était prévu donc il y a deux intérêts le premier intérêt c'est de pas mettre de l'argent public les yeux fermés sur des installations qui sont surdimensionnées l'autre intérêt pour vous c'est juste le moment de bien dimensionner en amont et de pas mettre une chaufferie boîte 300 kg si vous avez besoin que de 100 kg dans l'année ça rejoint un peu la courbe de charge qu'on voyait tout à l'heure avec l'électricité ça sert à rien de payer une police d'abonnement de 50 kVA si vous consommez 10 au maximum dans l'année l'idée c'est plus de vous éviter un surcoût inutile et là vous avez la liste des contacts que vous pouvez vers qui vous pouvez vous tourner donc là je parle bien des projets d'énergie renouvelable c'est une liste qui est complémentaire à vos chargés de mission du dispositif ETE sur globalement la question de l'énergie j'ai tendance à dire que déjà aller vers le dispositif ETE parce que c'est quand même le piédestal de la démarche vers l'énergie vous pouvez évidemment vous tourner vers nous si vous avez des questions liées aux énergies renouvelables mais de toute façon nous aussi on travaillera avec les chargés de mission énergie pour vérifier qu'il y a une bonne cohérence là dessus encore une fois la maîtrise de l'énergie est importante et elle est toujours préliminaire à la substitution d'une énergie fossile par une énergie renouvelable donc vous avez un ou deux contacts par département dans votre cas elle est plutôt sur le contact qui est tiqueté entreprise puisque le reste sont vraiment dédié aux collectivités en tout cas voilà ce sont des gens qui sont à votre disposition pour si vous avez des questions sur sur les énergies renouvelables au sens large j'ai oublié de le dire d'ailleurs tous ces toutes ces personnes dont je fais partie sont soutenues par la région des pays de la loire et par l'ADEME donc on est on a on a un conseil neutre et indépendant dans le sens où on est on est à la fois financé mais aussi garant de l'accompagnement public donc on n'est pas là pour vous vendre du bois plus que de la géothermie on n'est pas là pour vendre une chaudière de telle marque plutôt que telle autre on est là pour vous donner un conseil neutre et indépendant et je dis aussi parfois ne faites pas un projet si clairement et tous les voyants sont pas ouverts il vaut mieux ne pas le faire attendre un an ou deux plutôt que de faire un projet pour le principe de faire un projet mais qui va être malmené qui va vous coûter plus que ça va vous rapporter ou qui va être un contre exemple entre guillemets parce qu'on est à peu près sûr que ça va pas fonctionner parfait il n'y a pas de diapo suivante non c'est bon ? non il n'y a pas de diapo suivante on est à la fin merci beaucoup c'était très intéressant et très clair j'en profite pour dire que Joël Cardinal qui est présent aussi est votre contact par exemple sur le Emmanuel Loire je sais pas si on a d'autres j'ai pas vérifié si on avait d'autres collègues donc il n'y a pas de questions j'espère que les gens ne se sont pas endormis c'est peut-être qu'on a été hyper clair donc il n'y a pas de questions est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue moi en parallèle je remercie Cédric et vous et je coupe l'enregistrement mais on peut rester en